Musique Les attentes que j'avais aujourd'hui, c'est de m'informer encore un petit peu plus sur les problèmes de l'énergie, mais pas que, c'est aussi faire des rencontres. Ça permet de rencontrer les différents acteurs du territoire. Des habitants, des associations, des collectivités, pour discuter ensemble des énergies renouvelables. Il faut juste leur apporter les informations qu'il faut et leur apporter de l'expérience. Il y a beaucoup d'acteurs autour de cette réflexion d'énergie renouvelable. Ceux qui sont déjà dans cette réflexion depuis de nombreuses années et ceux qui découvrent ou qui sont maintenant dans la prise de conscience. Je sens qu'on se pose beaucoup de questions, donc il faut informer, il faut expliquer le contexte, il faut expliquer pourquoi. Et peut-être aussi un peu casser la désinformation qu'il peut y avoir sur certains sujets. L'action de ces réunions publiques, de pouvoir justement recréer un cadre neutre. Quelle est la politique de fond que fait chaque commune ? Il y a plein de villageois qui veulent installer leur panneau. Comment on fait pour gérer tout ça ? Décliner les moyens qu'on doit mettre en place pour produire. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a notamment PEP 2A aussi qui existe. Cette journée permet de faire de la pédagogie sur les actions de la métropole et à finalement arriver à faire des projets bien concrets, bien réels sur le terrain. Savoir tous ensemble vers quelle direction on pense aller. Souvent pour prendre une décision, il faut savoir déjà où on va et qu'est-ce qu'on a l'intention de faire. L'écologie, la responsabilité et aussi la souveraineté, c'est l'enjeu premier. Les participants et les participantes ont mieux compris les stratégies locales de développement des énergies renouvelables et ils savent maintenant qu'ils peuvent s'engager dans la transition énergétique locale. Quelle est l'action de sobriété qui vous semble prioritaire pour votre territoire ? La routine, ça c'est un moyen plaisir. De la chaleur, de l'éolien, de l'hydraulique ou des actions de sobriété qui seraient mises en place ? Tous ces aspects, l'implantation d'antennes, mobilité, les corrélés. On peut tous s'engager pour faciliter le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire où on habite. Le principe de la coopérative PEP2A, quand on l'a créée, c'était construire des projets d'énergie renouvelable financés par ceux qui ne pouvaient pas, pour ceux qui avaient la possibilité de le déployer. C'est un principe qui est, à mon avis, fondamental quand on réunit des gens autour d'un projet d'énergie partagée. Dans le département, on a une très belle dynamique autour des énergies citoyennes. Il y a déjà une coopérative de production solaire qui s'appelle PEP2A, qui a vraiment plus d'une centaine de sociétaires et qui est en train de continuer à lever des fonds pour un nouveau projet à carrosse et pouvoir faire plein de nouveaux projets d'énergie citoyenne dans le département. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.